Lille termine par une défaite et laisse échapper la première place du groupe. Le récap de la soirée Ligue Europa met aussi l'avant-match de Saint-Etienne-Angers et le futur de Mediapro. Voilà le programme du journal de Made in Foot. Lille pourrait s'en mordre les doigts. En s'inclinant trois buzettes face au Celtic Glasgow, le LOSC manque l'occasion de terminer premier de son groupe et donc de se retrouver en position de force pour le tirage au sort. Hier soir, les Lillois ont payé leur manque de concentration. Après l'ouverture du score de la tête du français Christopher Julien sur corner à la 20ème minute, les Lillois sont parvenus à égaliser. Suite à un ballon récupéré dans le camp écossais par Yassici, Iconé est venu couper victorieusement le centre du Turc. Mais seulement deux minutes après ce but, Tcheka va lui aussi perdre un ballon dangereux et pousser Bradaric à concéder un pénalty. McGregor se rachète de son erreur sur le but Lillois et bat Mike Meignan, pourtant parti du bon côté. Malmenés, les nordistes vont parvenir à égaliser à 20 minutes du terme. Sur un gouffrant de Yassici, la défense écossaise repousse le ballon plein axe, plein de spontanéité, Ouéa envoie alors une belle volée du gauche qui fait mouche. Revenu au score, le LOSC va encore faire preuve d'attentisme 4 minutes plus tard. Ager s'offre une percée sur le côté droit de la défense avant de s'entrer en retrait. Turnbull surgit et place un plat du pied croisé pour redonner l'avantage au Celtic. 3 buts à 2, score final. Avec cette défaite, la première dans la compétition, les hommes de Galtier laissent échapper la première place au profit de l'AC Milan, vainqueur 1 à 0 du Sparta Prague. Eux non plus n'ont pas bien terminé. L'OGC Nice se devait de sauver l'honneur pour son dernier match face à Lapuel Bircheva, mais les Niçois se sont inclinés 1 à 0. Un match pauvre qui se termine donc par une défaite, la 5ème en 6 matchs. C'est sur ce bilan désastreux que le gym quitte la Coupe d'Europe. Dans les autres rencontres de la soirée, seul le groupe F nous réservait encore un minimum de suspense, et dans le choc entre le Napoli et la Real Sociedad, les deux équipes se sont neutralisées, un but partout. Les Italiens ont pris les devants sur un super but de Piotr Zelinski en première période, avant que les Basques n'égalisent au bout du temps additionnel par William Jose. La Real Sociedad passe donc 2ème et relègue ainsi l'AZ Alkmaar à la 3ème place, Naples termine 1er. De son côté, Arsenal a réalisé un sans-faute, en s'imposant 4 à 2 face à Dundalk, les Gunners rendent donc une copie parfaite de 6 victoires en 6 matchs. Pour terminer 1er de son groupe, Tottenham devait l'emporter face à Antwerp, et c'est chose faite, les Spurs peuvent remercier Carlos Vinicius et Lo Celso, buteurs de la partie. Leicester a également assuré l'essentiel, en prenant rapidement le meilleur sur l'AEK Athènes grâce à Under et Barnes, les Foxes restent leaders, et ce malgré la victoire de Braga 2-0 contre Zoria. On connaît désormais le nom des 32 équipes qualifiées pour les 16ème de finale de cette Ligue Europa, qui se disputeront en février prochain, mais avant ça, il faudra procéder au tirage au sort, il aura donc lieu ce lundi 14 décembre à partir de 13h à Nyon en Suisse, juste après le tirage de la Ligue des Champions. Ce soir, Saint-Etienne et Angers ouvrent le bal de cette 14ème journée de Ligue 1 à Geoffroy Guichard. Sans victoire depuis 10 matchs, les Verts sont 15ème au classement, et doivent absolument rayer la série s'ils ne veulent pas se rapprocher un peu plus de la zone rouge. Comme d'habitude, Stéphane Ruffier ne sera pas dans le groupe, et l'équipe nous apprend ce matin que le gardien devrait être licencié par Saint-Etienne. Outre ce choix, Claude Puel devra aussi composer sans Masson, Redsos et Gabriel Silva, tous les trois blessés. En face, Angers compte aussi des absents notoires, puisque Eboss, Amadou, Tube et Bouffal sont touchés. Sorti sur Sivière le week-end dernier, le milieu offensif marocain souffre de l'ischiogambier de la cuisse droite, et pourrait être absent 6 semaines. Un coup dur pour le SCO, qui reste malgré tout optimiste. Pour cause, les Anges-Vin sont 7ème de Ligue 1, et se déplacent après avoir remporté leurs deux derniers matchs, coup d'envoi à 21h. Ce match se jouera bien évidemment sans public, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le retour dans les stades n'est pas prévu de sitôt. Hier, à l'occasion du point presse sur la situation sanitaire en France, le Premier ministre Jean Castex s'est étendu sur la question. « Je sais que les supporters sportifs rêvaient de revenir au stade voir leur équipe préférée, nous réexaminerons donc la possibilité de les rouvrir à partir du 7 janvier en fonction de la situation sanitaire à cette échéance. » S'agirait-il de l'épilogue de la bataille entre Mediapro et la LFP ? Ces dernières semaines, un conciliateur, Marc Sénécal, a été missionné pour tenter de trouver un accord entre les deux parties. Pour rappel, Mediapro a toujours deux paiements de retard, l'équivalent d'une somme de 275 millions d'euros et désire renégocier à la baisse les droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Deux choix s'offrent donc à la Ligue de football professionnelle. Premièrement, accepter la condition de Mediapro d'abandonner le contrat contre la garantie de ne pas être poursuivi ou continuer la bataille judiciaire auquel cas Mediapro pourrait se retrouver en faillite. Quoi qu'il en soit, la LFP devra donner sa réponse le 18 décembre prochain, jour de fin de la conciliation. C'est donc à cette date que l'on devrait connaître le sort de Mediapro et de tout le football français. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.